Bonsoir d'info et nous recevons M. Cher Tidagnan, c'est le chef du département d'exploitation de l'Office national de l'assainissement de l'ONAS, c'est bien cela, donc l'appellation. Alors c'est pour le département de Dakar, c'est bien cela. Alors bonsoir M. Cher. Bonsoir M. Cher. Alors très bien, donc nous sommes actuellement disons en plein hivernage et puis des désagréments sont constatés un peu partout, notamment dans la capitale Dakar où des populations quand même connaissent des difficultés liées disons à la pluviométrie. Alors est-ce que les installations de l'ONAS fonctionnent normalement dans Dakar ? Merci Cher. Les installations effectivement fonctionnent correctement parce que le plan d'action a été bien déroulé et continue à l'être. A longtemps, depuis avril, nous avons commencé le curage, c'est le nettoiement des canalisations, l'entretien des appareils électromécaniques. Alors tout ce qui est comme préparatif pour entrer dans un hivernage parfait, l'a été. Aujourd'hui, on a connu en fait comme la météo, on l'annonce très souvent, une pluviométrie précoce, mais également des débitos importants. Alors malgré tout, nos ouvrages se comportent correctement dans l'ensemble. Alors vos ouvrages se comportent normalement dans l'ensemble, mais nous constatons donc au regret qu'il y a quand même, disons, des difficultés ça et là. Quand j'en parle, je peux peut-être donner l'exemple de la cité des eaux, ici même à Castor, mais aussi en banlieue Dakaroise, notamment du côté de Kermassar, des parcelles assainies de Kermassar. Voilà. En fait, là où les ouvrages de Onas se trouvent, là où nous constatons les ouvrages de Onas, nous n'avons pas eu de débordement, encore moins d'inondations. À Castor, comme vous avez cité, Castor, au niveau du Carrefour. La cité des eaux ? La cité des eaux, oui. La cité des eaux, je n'ai pas entendu parler d'une nation à la cité des eaux, parce que nous avons des ouvrages là-bas. Parfois, il y a une dépression au niveau du point bas entre Bourguiba et la route du front de terre. Et là-bas, ce qu'il faudrait peut-être admettre, c'est le temps de rétention qu'il faut observer. Après une pluie, il y a un temps que la canalisation observe pour avaler les eaux. En métaphore, je vous donne l'exemple de l'enfant à qui on donne un litre d'eau à boire. Alors, il ne peut pas le réussir en un temps record, mais si vous lui donnez du temps, il va le réussir. C'est exactement le comportement des canalisations que nous avons. Ça passe par les grilles avaloirs, les grilles ont été nettoyées pour faciliter l'entrée des eaux et pour être drainées par les conduites qui ont été dans leur entier curé. Mais est-ce que là, vous avez suffisamment expliqué aux populations pour qu'elles comprennent qu'effectivement, que techniquement, cela peut s'expliquer. Parce qu'en fait, le Sénégalais lambda, dès que les eaux entrent dans leur concession, ils disent qu'il y a inondation. Oui. En fait, les eaux entrent dans les concessions. Où est-ce que les populations lambda habitent pour abriter les eaux en cas de pluie ? Parce qu'en réalité, si la construction est correctement faite et en tout cas approuvée par les services de l'urbanisme, normalement, si les normes techniques sont observées, cette maison-là ne devrait pas abriter de l'eau. Donc là, vous faites référence aux zones non-déficantes, c'est-à-dire des zones d'arrivée. Exactement. Il ne doit normalement pas y avoir de concession de maisons. Si on parle d'habitation, c'est dans les zones appropriées. Une zone non-déficantes devrait abriter peut-être des activités agricoles mieux qu'une habitation. Maintenant, si c'est le cas, nous et l'ensemble des services de l'urbanisme faisons l'effort de sortir ces eaux-là des maisons. Mais en réalité, la responsabilité incombe d'abord, n'est-ce pas, aux propriétaires qui sont venus habiter à la place de l'eau, quoi qu'on puisse dire. Mais qu'en est-il aussi de l'État qui, quand même, semble se plaire dans un laisser-aller qui, finalement, cause des problèmes avec ces concessions qui sont construites dans des zones où, normalement, il ne doit pas y en avoir ? En tout cas, cet effort-là devait être fait. J'ai l'habitude de dire que c'est le moment, devant les difficultés que nous vivons, n'est-ce pas, de remettre toutes choses à sa place. Laissez le système pastoral à l'élevage, l'agriculture, les zones peut-être humides à l'agriculture, mais également l'eau commune, n'est-ce pas, à l'habitation. Si cette répartition-là est faite et respectée, les difficultés seraient amoindries, à mon avis. Alors, vous avez parlé aussi de pluie exceptionnelle, avec les 126 mm, il y a de cela quelque temps, à Dakar. Alors, vous avez parlé, disons, de pluie exceptionnelle. Mais est-ce qu'aussi, quelque part, il n'y a pas, disons, de réflexion pour mettre sur pied des moyens qui peuvent, tout de suite, et maintenant, engoutir ces eaux, éviter, disons, ces problèmes à ces populations, par exemple ? Exactement, ça a été le cas. Ça a été le cas parce que, si vous faites allusion, par exemple, à la zone de captage, nous avons trois pompes de 2 000 m3 chacune, qui renvoient un débit de 2 fois 3, donc 6 000 m3. Aujourd'hui, la direction générale a apporté des moyens additionnels en mettant des motopommes de 1 500 m3 chacune. Alors, à l'épreuve, la dernière pluie du vendredi, nous l'avons observée, il n'y a pas eu de débordement et l'aspiration se fait correctement et les eaux sont évacuées sans danger et sans difficulté. Aujourd'hui, si les choses continuent comme ça, je crois qu'il n'y aura pas d'inculitude à se faire. Mais il n'y a pas de risque aussi à ce que, disons, le bassin de rétention déborde, puisqu'en fait, il y a quand même beaucoup d'eau qui sont tirée de ces habitations, au niveau de la zone de captage, ou plutôt au niveau du front de terre, pour être déversée, disons, dans le bassin, comment ça s'appelle, dans le bassin de rétention des eaux. Alors, est-ce qu'il n'y a pas, disons, ce risque-là, que, disons, ce réceptacle ne puisse pas, en tout cas, accueillir toutes les eaux venant, disons, des localités, notamment de Castor, Grandjeuf, entre autres ? Aujourd'hui, avec le dispositif que nous avons mis, je crois que cette inquiétude-là est évacuée, parce que nous l'avons mis en expérience et ça a marché. Nous avons ajouté des conduites de refoulement, n'est-ce pas, en plus du dispositif existant, et à l'épreuve, nous avons observé que, réellement, la mayonnaise, vraiment, a pris forme. Et qu'aujourd'hui, en attendant qu'on voit autre chose, nous osons espérer que nos équipements vont fonctionner pour le bonheur des riverains. Alors, à Dakar, vous en êtes à combien de kilomètres ? En fait, quand je parlais de l'INEA, quels sont, disons, les travaux, en fait, au niveau des installations ? Est-ce qu'on peut être sûr que, pratiquement, Dakar est bien maillé par l'ONAS ? Oui, bien sûr. Je vous donne l'exemple, par exemple, de la route Ndiagambaye à Camberine. À Ndiagambaye, l'an dernier, il y avait eu une invasion provoquant une mort d'homme. Aujourd'hui, malgré les 126 millimètres cubos, les ouvrages installés tout récemment ont fonctionné. Nous avons installé pratiquement 400 mètres linéaires de diamètre 800. diamètre 800, c'est pratiquement une circonvergence d'un mètre environ. Et qu'il n'y a pas eu d'inondation, de rétention d'eau, comme ça a toujours été le cas. Et que le trafic n'a jamais été compromis. C'est-à-dire que les efforts que nous sommes en train de faire payent exactement. Mais est-ce que les services techniques de certaines entités qui sont dans la construction, par exemple, des routes, est-ce que ces services entrent en contact avec vous pour que, de manière simultanée aussi, à chaque fois qu'il y ait construit, disons, une route, qu'il y ait parallèlement, disons, un réseau de déconciliation ? Ça, également, c'est un aspect à améliorer. Peut-être que ça pourrait dépendre de l'enveloppe mobilisée à l'effet pour réaliser ces routes-là. Mais l'idéal voudrait qu'à chaque fois qu'on fasse une route bitumée, que parallèlement, qu'il y ait un projet d'assainissement... Justement, c'est ce qui est d'ailleurs la norme, en réalité. C'est ce qui doit être la norme, parce qu'on ne doit pas, disons, décaper, mettre une route, et puis derrière, il n'y a pas de canalisation, ce qui fait que très souvent, il y a ces difficultés à évacuer, disons, ces eaux de pluie et eaux de ruissellement. Effectivement, je suis entièrement d'accord. Mais je sais qu'aujourd'hui, dans le plan d'action qui a été dégagé dans l'unanimité avec les services de l'État, pour chaque projet inachévé, il y a un dispositif qui a été installé pour prendre en charge cet aspect. Je ne crois pas qu'il y ait, dans ces projets, dans ces sites de réalisation-là, des dysfonctionnements qui ont été notés, peut-être, en tout cas, favorisant la sonnette d'alarme. Alors, direction, donc, Refusque, où on a constaté quand même des difficultés, avec la mairie de la localité qui avait aussi voulu participer, à sa manière, disons, à soulager les populations victimes, disons, de ces inondations, même si vous ne voulez pas que l'on parle d'inondations. Alors, des difficultés ont été constatées avec l'ONAS. Qu'est-ce qui s'est passé réellement ? Où en êtes-vous également ? Effectivement, en réalité, qu'est-ce qui s'est passé ? La commune a voulu apporter un équipement en suce de ce qui existe à la station de Bodin. Bodin, c'est à quel niveau, Arifusque ? C'est au niveau, non loin de la préfecture. La préfecture de Arifusque. Là-bas, nous avons trois pompes qui ont toujours suffi pour évacuer les eaux. Alors, c'est également une zone à cuvette qui, naturellement, regoche de l'eau pendant la pluie et après la pluie, où peut-être le temps de rétention est légèrement, en tout cas, tiré en longueur. Consciente de cela, certainement, la commune a voulu apporter un matériel, mais il l'a fait, n'est-ce pas, sans avertir le régional, le chef de service de l'ONAS. L'élégance voudrait, quand vous apportez un appui à quelqu'un, que vous l'informiez. Alors, certainement frustrant de cet acte, il a voulu qu'on dégage le matériel de la station, dont la responsabilité lui incombe. Alors, tout est rentré dans l'ordre, parce qu'à sa place, j'aurais laissé les choses durer comme telle, parce qu'ils ne vont pas le faire marcher, parce qu'il n'y avait pas de disjoncteur pour allumer, n'est-ce pas, cette pompe-là. Aujourd'hui, c'est l'ONAS qui a fait l'effort de trouver ce disjoncteur, n'est-ce pas, pour mettre en service l'équipement qui a été installé. Mais ce qui avait le plus important, c'était aussi de soulager les populations. Je pense que cela ne peut pas poser problème, à mon avis, surtout que, que ce soit l'ONAS ou peut-être la maire de Rufisque, ce qu'ils voulaient faire, ou alors tout ce que les gens voulaient faire, c'était d'aider les populations. Un équipement, monsieur, électromédiat, qui n'est pas sous tension, ne peut pas servir à grand-chose. C'est comme si, en fait, les mannequins qui sont dans les ateliers de couture, vous mettez un mannequin, n'est-ce pas, vous le faites porter une jule robe, ça ne va pas servir grand-chose. C'est exactement la métaphore que je pourrais donner par rapport à ça. Vous apportez un équipement. L'équipement ne peut pas démarrer parce qu'il n'y a pas les éléments... Pour faire marcher. Pour faire marcher. Je vais vous parler du disjoncteur et l'ensemble des câbles qui doivent, n'est-ce pas, concourir à la bonne marche de cet équipement. Et ça, c'est du ressort de l'ONAS ? Non, ce n'est pas du ressort de l'ONAS, c'est du ressort de la commune qui a apporté l'équipement. Un équipement, vous ne le donnez pas en partie, il faut le donner entier. Entier, c'est l'équipement et ses accessoires. Si vous apportez l'équipement sans ses accessoires, vous ne pouvez pas faire grand-chose. Aujourd'hui, ces accessoires, c'est l'ONAS qui va les mettre. Pour vous dire qu'on peut travailler dans l'ensemble, en perfecte harmonie, si vraiment chacun joue sa partition. Je dois rappeler que l'assainissement est un domaine, n'est-ce pas, où les acteurs sont pluriels. Il n'y a pas que l'ONAS comme acteur dans le système d'assainissement. Alors, la commune, j'en profite pour dire qu'elle a son rôle à jouer. C'est le désensablement surtout des voiries, c'est également le nettoiement des canaux à ciel ouvert. Ça, c'est une compétence qui est dévolue à la mairie, dévolue aux communes. Alors, je crois que le mieux, c'est d'abord faire son travail, son rôle, et ensuite apporter un plus, n'est-ce pas, à son voisin qui en a besoin. Mais ne pas intervertir les rôles, à mon avis. Souvent, on a entendu en tout cas l'ONAS sortir, disons, des communiqués, ou alors même en parler dans les médias, comme quoi qu'il y a des actes de sabotage sur le réseau, avec peut-être des Sénégalais mal intentionnés, ou alors des personnes mal intentionnées quand même, qui mettent du sable, ou même peut-être autre chose, dans les canaux d'évacuation. Alors, vous en avez parlé, sentez-vous véritablement qu'il y a une amélioration par rapport, disons, à ce comportement quand même à déplorer ? En tout cas, ça devait aller de mieux en mieux, parce qu'en réalité, les ouvrages sont la propriété des Sénégalais. Moi, personnellement, j'ai assisté avec pas mal de citoyens à ces actes de sabotage, et nous avons fait des communiqués dans ce sens, en guise de sensibilisation, n'est-ce pas, pour amener les citoyens sénégalais à comprendre effectivement le comportement du réseau. J'ai eu dire que la canalisation, l'eau en tant que liquide n'a jamais bouché une conduite. Alors, s'il y a un bouchon, c'est naturellement qu'il y a un corps étranger. Ce corps étranger-là est du fait de l'homme. Nous devons comprendre cela. Et comprendre également, ce ne sont pas toutes les conduites qui mènent à la mer. Les conduites sont drainées vers une station de relevage, une station de pompage, avant d'être allées à la grande station d'épuration de Cameroun pour être traité, n'est-ce pas, et envoyées en mer. Alors, ce processus-là, n'est-ce pas, ne fait pas bon ménage avec des ordures, ne fait pas bon ménage avec, n'est-ce pas, des actes de sabotage. Qui a véritablement intérêt à saboter ? En fait, en tout cas, moi, ce que je dis là, c'est des preuves. Et certains médias l'ont montré. Je donne l'exemple de Piquine, sur le Piquine-Rudis, non loin de Seine-Eau, où, en fait, on a extrait des sacs à terre de regard. Et ce jour-là, M. le gouverneur nous a trouvés sur place pour constater de vue-vue ces faits-là. Alors, quelle a été l'intention de ces gens qui l'ont fait ? En tout cas, c'est quelque chose qui a été là, que tout le monde, n'est-ce pas, a vu, parce que l'image a fait le tour du Sénégal. Et, en fait, notre communication interne, n'est-ce pas, depuis un bon bout de temps, n'est-ce pas, intervient dans ce sens, avec des spots publicitaires. Justement, j'ai l'envenu, est-ce qu'il n'était pas aussi nécessaire, disons, de communiquer en amont, pour d'abord conscientiser les populations, en parler, puisqu'en fait, ces populations-mêmes qui font recours assez exact, se font même mal à elles-mêmes, c'est bien cela. Oui, en fait, nous avons un département de communication qui n'est pas mouin. D'ailleurs, au fur et à, au fil du temps, nous renforçons le personnel, un personnel qualifié. Nous recrutons des journalistes qui savent le faire dans ce sens. Et, je ne vais pas peut-être citer de nom, mais il y a un effort que la direction générale est en train de faire pour amener les citoyens, les Sénégalais, les usagers du réseau à comprendre, en fait, l'intérêt d'une canalisation bien tenue. Les sports publicitaires, pendant leur tabasquet, par exemple, on en fait. Par exemple, voici un cas, et ce n'est pas la première fois que nos collègues, n'est-ce pas, passent dans les médias pour expliquer exactement ce que nous sommes en train de faire et ce qu'il faudrait éviter. En réalité, le mieux dans cet aspect-là, c'est d'amener les gens à comprendre ce qu'il ne faut pas faire. sur le réseau. Alors, ce sont les blanchements clandestins, ce sont en réalité les vols de plaques, ce sont les actes de sabotage. Justement, je vais m'en arrêter là, parce que là, quand même, c'est l'une des grosses difficultés. Alors, comme nous constatons quand même, avec l'ONAS, avec ce vol, disons, des couvercles, c'est comme ça que vous l'appelez, des plaques, voilà, justement. Et il n'y a jamais eu de poursuite, à mon avis. Il n'y a jamais eu de... Et puis, tout le monde sait comment ça se passe et où ça se vend. Est-ce que, véritablement, vous, à votre niveau, vous avez pris toutes vos responsabilités pour sanctionner définitivement ces personnes qui sont dans ces pratiques ? En tout cas, il y a un effort qui est en train de se faire. Parce qu'ONAS a lié un protocole avec le service d'hygiène, responsable de la police d'assainissement, pour combattre ces phénomènes-là. En marge, peut-être, de la sensibilisation, il y aura la punition. Ça, je puis vous le dire, parce que... Et je voudrais également éviter les Sénégalais à la dénonciation, parce que, également, c'est une forme de lutte. Parce que le risque qu'il y a, au-delà même, disons, de ces difficultés à évacuer les eaux, c'est quand même qu'on met en danger la vie de simples citoyens qui peuvent passer sans probablement voir, disons, cet obstacle. Non seulement la vie des citoyens, mais également... ils mettent un jeu, n'est-ce pas, à l'état physique de leur bien. Oui, ça reste un acte criminel. Absolument. Un acte criminel, d'ailleurs. Absolument. En tout cas, c'est des fêtes qui sont là, que nous subissons. Et, par exemple, quand il n'y a pas assez de plaques, quand les regards ne sont pas couverts, ça favorise l'entrée des sous-lits dans le réseau. Qui vont boucher, clairement. Effectivement. Parce que, et c'est plus grave pendant la saison de pluie. Parce qu'avec l'écoulement des eaux, avec le ruissellement des eaux de pluie, ça entraîne des cailloux, ça entraîne des solides de toutes sortes. Et du coup, ça bouge, effectivement, la canalisation et compromet malheureusement l'écoulement des eaux. Mais n'y a-t-il pas une autre possibilité de verrier et que seuls les travailleurs de l'ONAS, par exemple, nous aurons cette possibilité de venir enlever et remettre ? Nous avons essayé avec la création des clés, les tampons à clés, pour ne favoriser l'intervention que pour les agents de l'ONAS. Mais écoutez, dans le système, un système n'est jamais parfait. Nous travaillons peut-être avec des prestataires, des gens du privé. Ils ont un contrat avec nous. Il peut être même un prestataire individuel. Dans la lutte contre le chômage, nous recrutons des jeunes pendant l'hivernage, par exemple, qui travaillent avec nous. Ces jeunes-là, s'ils sont mal intentionnés, après n'est-ce pas avoir épuisé leur contrat chez nous, ils ont une idée de comment nous travaillons. S'ils sont mal intentionnés, ils vont utiliser les mêmes techniques pour défoncer quoi que ce soit, pour défoncer les plaques et mieux aller, en tout cas, engager des travaux de branchement clandestins pour le faire à leur compte. Alors, c'est des difficultés qui sont là. Est-ce que, parce que certains le font, qu'on doit arrêter le recrutement des jeunes pendant les vacances ? Alors, ces saisonniers que nous l'appelons chez nous, n'est-ce pas ? Ils peuvent au moins se préparer à la prochaine ouverture des classes. Est-ce que parce que ces gens-là viennent apprendre chez nous qu'on doit arrêter cette politique-là ? Moi, je dis non. L'idéal serait, n'est-ce pas, de sensibiliser tout le monde et qu'on sache en réalité que le Sénégal-là ne peut pas se faire sans les Sénégalais. Ça, il faudrait que tout le monde le comprenne. Alors, M. Nyan, avez-vous véritablement espoir que ce serait, disons, un mauvais souvenir sous peau de voir en tout cas les populations dakaroises, particulièrement, de vivre, disons, ces difficultés liées, disons, à la privémétrie ? Vous ne voulez pas parler d'inondations ? Ça, c'est clair dans vos propos, puisque vous parlez, disons, de difficultés liées, disons, à l'évacuation, mais quand même que ça marche. Alors, avez-vous espoir que cela se termine définitivement ? Je le crois fermement. En fait, le coureur ne signifie pas qu'il ne peut pas y avoir de dysfonctionnement, parce qu'en fait, il n'y a pas un système qui soit parfait. Alors, par exemple, chez nous, puisqu'il y a une direction de l'exploitation, quand on parle de l'exploitation, c'est pratiquement venir après un dysfonctionnement, c'est reprendre quelque chose qui a été mal fait, n'est-ce pas, l'exploitation, en tout cas, vient après des ouvrages correctement faits. Alors, puisque ces ouvrages-là sont, n'est-ce pas, peuvent avoir des dysfonctionnements des caches ou pannes, il faudrait, n'est-ce pas, un dispositif, une équipe pour réparer. Alors, quand on pense à la réparation, on ne peut pas penser que jamais il n'y aura pas de dysfonctionnement sur le réseau. Maintenant, ces dysfonctionnements sont à limiter. Alors, pour les limiter, voilà pourquoi, n'est-ce pas, des projets, dans ce sens-là, sont initiés. Aujourd'hui, à Ndiagambaye, à unité 15, à unité 7, des projets de densification du réseau sont faits, n'est-ce pas, qui ont donné leur... qui ont donné satisfaction. parce qu'en réalité, je donne le cas exact, concret de Ndiagambaye, où, en fait, on ne pouvait pas passer une seule pollution pour créer une inondation. Une inondation dans le sens... Je vous donnerai l'exemple de mon quartier, la Médina, que je connais bien. Donc, depuis deux ans, les travaux sont engagés. Et puis, c'est vrai qu'ils ont mis la canalisation, mais depuis deux ans, ça ne semble pas, en tout cas, marcher. Les gens ont des difficultés au niveau de la Médina à marcher. C'est quoi le problème finalement ? Puisque, à chaque fois, on voyait des ouvriers, mais là, on n'en voit plus. En fait, vous souffrez un peu de la remise à l'État. La remise à l'État tarde à se faire. C'est-à-dire ? En fait, quand on défonce la route pour installer une canalisation, il faut de revenir et reprendre cette route-là correctement. Aujourd'hui, le grand blème des Médinois, c'est en fait la remise à l'État de ces routes-là. Mais ça fait deux ans. Oui. Ça fait deux ans pour des travaux comme ça. C'est vrai, c'est assez crucial. Nous en sommes très conscients. Et je vous jure, la direction générale est en train. Il y a de ces choses qu'on ne peut pas dire devant les médias. Clairement, moi, je vous dis, il y a énormément de désagréments, beaucoup de poussière, des cas par-ci, par-là, alors que la Médina restait quand même en des quartiers. En tout cas, ce que je peux vous dire dans ce sens, la direction générale est en train de contraindre l'entreprise responsable des travaux à tout réparer. En tout cas, ils ne sont plus là. Le constat, c'est qu'ils étaient là, mais là, ils ne sont plus là. Oui, ils ne sont plus là juste pour quelque temps. Le temps de régler leur compte. À quand, donc, la fin des travaux ? C'est pour bientôt. Bientôt, c'est-à-dire ? Bientôt. Dans le plus bref délai. Vous ne voulez pas avancer de date ? Non, de date, non. Parce qu'en réalité, moi, j'interviens surtout sur l'exploitation, la remise à l'État, la correction des dysfonctionnements. Alors, nous avons un département, n'est-ce pas, affecté à cet aspect. Les travaux neufs, il y a une direction qui gère ça. Mais je peux vous dire que cet aspect-là sera bientôt dans les oublières. Ok, on l'espère de toutes les façons. Donc, je rappelle que nous sommes avec Cherti Gagnon, donc de l'ONAS, notre invité, donc en deuxième partie de votre émission, Soir d'Info. Voilà, mesdames, messieurs, merci d'avoir suivi. Nous en sommes à la fin. Rendez-vous est donné donc demain pour un autre numéro de Soir d'Info. D'ici là, passez d'excellents moments en compagnie des programmes de la télévision Futur Media. Ciao.